Oh, il semblerait que ça marche. Préparation de l'enregistrement. Oh, j'ai l'impression que la Dropbox marche. Oui, il y a un règle qui vient de se mettre en haut, dans l'écran. Super. Bon, il semblerait que ça marche. Quelqu'un fait un enregistrement son quand même ? Bon, on dirait que ça marche. Vous m'entendez ? Oui, je crois qu'on t'entend tous, mais on coupe le micro pour ne pas faire de turbulences. Attendez, je ferme des fenêtres un peu. Vous me voyez, et tout et tout ? On ne voit pas. Ah bon ? Ah, tout à coup, on me voit. C'est sûr. On te voit, on te voit, Alex, pardon. C'est parce que je n'arrive pas à t'ouvrir sur mon ordi. On est sur le téléphone, c'est un peu con. Tu n'arrives pas à m'ouvrir. Je suis un gars plutôt ouvert. Oui, c'est vrai. Non, c'est bon, c'est déjà ouvert. Je n'entends plus rien, mais je pense que vos micros sont coupés. Attendez, je finis d'essayer de mettre des backups pour quand même avoir un enregistrement. C'est un peu con de ne pas en avoir. Attendez, j'ouvre la bibliothèque à Picole. Tout le monde a accès à la bibliothèque à Picole, d'ailleurs. Vous me direz ceux qui n'ont pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est la bibliothèque à Picole. La bibliothèque à Picole, c'est sur lesruchepop.fr slash documentation et c'est accès à un exclude. Donc, c'est en partage. Il y a une bibliothèque à Picole assez fournie. D'accord, ok. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ok, très bien. Voilà. Stylé. Ok. Alors. Bon. J'espère qu'on a un enregistrement. Je crois que oui. Je vais faire un son ici, si j'arrive. Attendez, j'essaie juste de mettre un... De pouvoir enregistrer un son, ce serait bien, mais je ne sais pas comment on fait sur Android. Bon. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de l'essai-mage. C'est un peu bizarre, je ne vous entends pas et je ne m'entends pas non plus, en fait. Bon, c'est pas grave. C'est tout ça, on t'écoute. Merci. Ok. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est de parler de l'essai-mage. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler de l'essai-mage. Bon, j'ai préparé un peu vite, hein. Pardon. Mais vous allez avoir quand même de la matière. Ma petite abeille est toute confinée. Alors, l'essai-mage, on va en parler parce que c'est la période, là. Donc, l'essai-mage, pour ceux qui ne savent pas, c'est une partie de la ruche qui part. En gros, c'est la moitié de la population qui décide de quitter la ruche. Donc, pourquoi elle quitte la ruche ? Elle quitte la ruche, beaucoup, c'est une méthode de reproduction, quoi. C'est une méthode de propagation, disons. Donc, on a la moitié de la population qui va partir avec la vieille reine et qui va aller chercher un nouvel endroit pour s'installer. Et la ruche souche, la ruche mère, va rester, va refaire une reine et va continuer sa vie, quoi. Donc, on va se retrouver avec un deuxième essaim, donc un essaim qui part et qui va donc faire une nouvelle population, qui va se mettre, là, en préparant, j'ai vu plutôt 400 mètres, mais ça peut être un peu plus. Moi, j'avais vu un peu plus. Voilà. Donc, c'est aussi une manière de se diffuser. C'est aussi comme ça que la population d'abeilles a conquis le monde ou en tout cas une partie du monde, quoi, puisque, je vous le rappelle, les abeilles mellifères n'étaient pas en Amérique. Enfin, pour ceux qui se souviennent, les mellifera mellifera, les nôtres, les européennes, puisque ici, il y a des abeilles, soit des abeilles solitaires, soit les meliponas qui n'ont pas de dard, quoi, et qui vivent aussi en tout petits dessins. Donc, l'essaimage, c'est donc une partie de la population qui quitte. En tant qu'apiculteur, vous allez voir, on essaie d'éviter l'essaimage, bon, pour deux grandes raisons. D'abord, ça fait peur aux gens. On se retrouve quand même avec un pack d'abeilles. On va voir un peu plus en détail comment ça marche, mais on se retrouve avec une grappe d'abeilles qui est partie. Je vais vous montrer un peu ça. Ok, je reçois les messages. Hop. Donc, on se retrouve avec une partie de la population, avec un pack d'abeilles. vraiment une grappe qui part et qui va aller se mettre un petit peu n'importe où en attendant. Donc, ça donne des photos assez rigolotes, quoi. Genre ça. Genre ça, quand même, c'est pas mal. On a la version séchage. Bon, classiquement, une maison. Là, c'est quand même un pélécin, mais d'ailleurs, on voit qu'il a commencé un peu à bâtir. Alors là, en fait, là, il s'est carrément installé. Il est en train de fonder une nouvelle ruche. En tout cas, il s'est installé. Bon, voilà. Il y a plein. Vous en verrez plein. C'est aussi en simulant... Bon, là, on voit sur la photo quelqu'un qui vient récupérer. On va l'aborder comme on récupère un essaim qui aï s'aimé. Voilà. Donc, ce genre de choses-là, ça fait un peu peur aux gens. En vrai, c'est pas du tout dangereux. On va y revenir. Donc, on a cette partie de la population qui est partie. Hop. Je vais enlever mon visage. On a cette méthode de propagation. Donc, nous, on essaie de l'éviter. Je reviens à ça. On essaie de l'éviter parce que ça fait peur aux gens. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on a, donc, ce que je disais, on a la moitié de la population de la ruche qui quitte. Donc, quand on a 50 000 abeilles, du jour au lendemain, on en a 25 000. Donc, c'est sûr que pour collecter du miel, il y a moins de monde, quoi. Donc, on perd une partie du cheptel. Donc, on essaie d'éviter ça. Voilà, on a différentes méthodes qu'on va aborder. Alors, qu'est-ce qui va provoquer ce départ ? Qu'est-ce qui va provoquer cet essai-mage ? On appelle ça un essai-mage. Bon, c'est principalement le fait que, disons, la ruche se trouve un peu à l'étroit, pense qu'elle a la ressource, pense qu'elle peut se propager. Voilà, qu'elle peut se propager. Donc, nous, ce qu'on va vérifier, enfin, ce qu'on va voir, ce qui va se voir, en fait, c'est beaucoup, c'est la taille de la colonie quand elle est nombreuse, quand il y a beaucoup d'abeilles dans une ruche, qu'elle commence à être un petit peu à l'étroit. Voilà, voilà, là, on sait que ça peut arriver. La disponibilité de la ressource, bien sûr, du pollen, de quoi élever, de quoi se développer. Donc, le pollen et le nectar aussi, évidemment. Avant tout, le pollen, parce que si vous vous rappelez, le pollen, c'est ce qui est nécessaire pour élever les œufs. Les abeilles adultes ne mangent pas de pollen, elles mangent du miel et du nectar, c'est-à-dire du sucre, tandis que le pollen, c'est la protéine. Donc, le pollen sert à la croissance, en fait, des abeilles, donc au couvain. Ça leur sert à grandir, tandis que le sucre du nectar, c'est pour les adultes qui ne grandissent plus, mais qui ont besoin d'énergie pour actionner leurs muscles, et en particulier les ailes. Voilà. Donc, après, on a des facteurs un peu temps chaud, évidemment. Le fait qu'on ait une vieille reine, on a observé, plus la reine est vieille, plus on va... Alexandre, t'as disparu. J'ai pu... Ah... Ouais, apparemment, il a disparu. Pour tout le monde ? Plus... Ouais. Tu es très essaimeuse. Alexandre, on t'as perdu, juste après la vieille reine. De vieille reine, que l'espèce... L'espèce... Ouais. Donc, l'espèce, comme on l'a vu... Alexandre, ouais ? On t'a... Pendant deux minutes, là, on t'a pas du tout entendu, en fait. D'accord. Que tu répètes ce que tu viens de dire. D'accord. Désolé, hein. On a entendu... C'est dans l'âge de la reine. Et après, ça... Ok. Voilà. Donc, l'âge de la reine, une vieille reine... Une vieille reine va favoriser l'essaimage. Et donc, je racontais que, si vous vous souvenez... Je crois pas l'avoir dit, mais en fait, dans le processus d'essaimage, l'essaim part avec la vieille reine. Évidemment, c'est ce qui est plus malin, parce que s'en aller, partir, c'est quand même partir fonder une nouvelle ruche. C'est ce qui est le plus aventureux, le plus dangereux, puisque la reine sort et part. Donc, évidemment, elle peut toujours se faire choper par un oiseau, par un frelon, par un truc. Donc, évidemment, la nature fait que c'est la vieille reine qui sort, celle qui est, a priori, la moins féconde. Donc, voilà. Et ça part avec la vieille reine. Et la nouvelle reine va être celle qui va... peupler l'ancienne ruche, la ruche de départ, la ruche souche. Donc, je disais qu'il y avait aussi l'espèce qui peut... qui favorise l'essaimage. L'italienne, la linguistica, elle est réputée essaimeuse. La caucasienne, donc plutôt celle du centre de l'Europe, très essaimeuse. Voilà. Donc, on a aussi des... des espèces plus ou moins essaimeuses. Même chez les abeilles noires, évidemment, on peut retrouver des tendances essaimeuses. Quand on récolte des dessins naturels, on en a... Bon, certains l'ont fait l'année dernière. On va... On essaie de les capturer parce que tout d'un coup, c'est un cheptel cadeau, quoi, gratuit. On prend la vieille reine qui est une reine qui a essaimé. Donc, on est en train de sélectionner une souche d'essaimeuse. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les critères ? On a l'état de la ruche, évidemment. Si la ruche est malsaine, au-delà de sa taille, au-delà du fait qu'elle soit trop restreinte, enfin, mais si elle est malsaine, il y a des champignons, il y a de la nauséma, il y a un rongeur, il y a un truc, l'essaim peut très bien partir. Il peut même partir, on a déjà vu, même avant l'hiver, ça arrive. Si l'essaim, il considère qu'il n'est pas bien là, il peut partir, alors même qu'il va mourir parce qu'il n'aura pas de réserve pour passer l'hiver, mais ça arrive. C'est-à-dire que ça parte complètement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai aussi dans mes notes trop nourri artificiellement. Oui, parce qu'on crée, évidemment, on crée une ressource. On crée l'illusion qu'il y a énormément de ressources, donc que la ruche peut se propager. Voilà. L'essaim, c'est la période, alors, c'est maintenant, ça démarre maintenant. On dit avril, mai, juin. Après, ça s'arrête. Mai, c'est très bien. Il y a une devise, c'est... Essence, mai, va chalet. Je n'ai plus la fin. Essence, juin, quelque chose avec rien. Les essaims d'avril et mai sont les plus populeux et puis c'est en même temps ceux qui auront le plus de temps pour s'installer et rebâtir et faire des réserves pour l'hiver, etc. Donc, plutôt, on en attrape dans la saison, mieux ils sont. Voilà. Alors, c'est quoi les films ? Comment on repère ça ? Le grand truc, c'est qu'on voit des cellules de reine. Donc, quand on commence à voir des cellules de reine, on se dit, soit c'est en train de remerrer, c'est-à-dire juste de changer la reine parce que la reine ne va pas bien, soit la ruche, les seins, se préparent à l'essai mâche. Assez facilement, ça sent l'essai mâche. je crois. Alors, souvent, on a d'autres signes. On peut avoir un arrêt de ponte, donc, on ne va plus voir deux. On voit une cellule de reine, on ne trouve plus deux. Ça commence à sentir sacrément laissé mâche. si en plus, si on a une grosse population que c'est dense, qu'il fait chaud, qu'on sait que tout est en fleurs, on sait que ça sent l'essai mâche. Autre critère, il faut qu'on ait des mâles. Il faut qu'on ait des cellules de mâles parce qu'évidemment, cette nouvelle reine, il faudra qu'elle soit fécondée. Donc, un essai mâche ne va pas partir s'il n'y a pas déjà des mâles. Donc, si on n'a pas de couvain de mâles dans la ruche, on sait que c'est trop tôt. Ou trop tard pour un essai mâche, la ruche ne le fera pas. Dans les autres critères, mais qu'on ne peut pas se... C'est un peu difficile de s'en apercevoir. La reine va être beaucoup moins nourrie. En fait, les abeilles vont commencer à affamer la reine. Le but, c'est de l'alléger pour qu'elle puisse voler. Elle va perdre son gras pour pouvoir s'envoler parce qu'elle n'est pas habituée à ça. un autre signe mais qui va avec la surpopulation, c'est ce qu'on appelle la barbe. La barbe, je n'ai pas une petite... Est-ce que j'ai une petite photo ? Non, je n'ai pas de petite photo. Mais la barbe, en fait, c'est... On va avoir comme une barbe sous la ruche d'abeilles. C'est-à-dire qu'elles vont sortir et elles se mettent à l'extérieur de la ruche sur les parois. Donc ça, c'est aussi un signe d'essai-mage. C'est un signe de surpopulation, tout bêtement. Donc ça rentre dans les signes qu'on a déjà évoqués. La barbe, en tant que telle, ce n'est pas suffisant. De toute façon, c'est un ensemble de signes. Mais la barbe, en tant que telle, en août, on va se retrouver avec des barbes aussi. Il fait très chaud. les abeilles ont trop chaud. Elles sortent pour provoquer moins de chaleur à l'intérieur de la ruche. Donc en août, on se retrouve aussi avec des barbes, mais ce n'est plus une période d'essai-mage. Là, on est vraiment juste dans le rafraîchissement. quoi. Voilà. Alors. Comment la prévention de l'essai-mage ? J'hésitais d'abord à vous parler de comment vous décrire le mécanisme de l'essai-mage. Ça dit, je laisserai peut-être la parole. Il y en a qui sont au point là-dessus. Alors, la prévention de l'essai-mage, comment on fait ? Donc, on l'a dit, on essaie d'éviter parce qu'on a la moitié du cheptel qui s'en va. Donc, on n'aime pas trop ça. Donc, on essaie de le limiter. Bon, la méthode classique qu'on apprend dans les cours, c'est de casser les cellules de rennes. Donc, on va chercher les cellules de rennes et on les ouvre, on les perfore pour empêcher la naissance d'une reine. Puisque la reine ne va pas partir, enfin, l'essai-mage ne va pas partir s'il n'y a pas une nouvelle reine dans l'ancienne ruche. Ce serait la mort de la ruche. Donc, on va casser, on va vérifier aux dix jours, tous les dix jours en gros pour, et voilà, et on casse, on les casse. Dans une apiculture un peu plus industrielle, disons, il y a une méthode qui s'appelle le clippage, ça consiste à couper les ailes de la reine et là, on est sûr qu'elle ne va pas s'en aller. Enfin, on est sûr. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que des fois, elle essaie quand même de s'en aller et puis elle se retrouve au sol et puis elle se retrouve et puis c'est la mort. mais enfin, c'est une méthode qui est assez courante qui quand même, il me semble, s'utilise moins avec des grands débats est-ce que c'est barbare ou pas barbare ? Est-ce qu'elle le sent ? Est-ce qu'elle ne le sent pas ? Tu peux repréciser le clippage ? Ça a coupé pendant quelques moments. C'est couper les ailes. C'est clipper les ailes, c'est-à-dire couper les ailes de la reine. Donc, on sectionne avec un ciseau, on sectionne les ailes de la reine. Donc, il y a des débats est-ce que c'est barbare ou pas barbare ? Est-ce qu'elle le sent ? Est-ce qu'elle ne le sent pas ? C'est sûr qu'elle peut quand même tenter un essai-barche et la reine ne pourra pas s'envoler, elle va tomber au sol et ça va être... Elle va se faire... Elle va mourir au sol. Il me semble que c'est de moins en moins utilisé et c'était avant tout une technique d'industriel. Ça ne se fait pas dans les richesses amateurs. Voilà. Après, la grande méthode, puisque vous l'avez compris, c'est quand même une surpopulation et une abondance de ressources, la grande méthode, c'est quand même de diviser la ruche. donc on va... Je vais revenir après dessus, mais on va faire... On appelle ça diviser une ruche ou un essai-mâge artificiel parce qu'en fait, on va créer une nouvelle ruche et on va utiliser les techniques de l'essai-mâge. On ne va pas simuler, mais enfin, on va profiter des spécificités de l'essai-mâge. L'intérêt de diviser, c'est évidemment, c'est comme capturer un essai, on part d'une ruche et puis à la fin, on en a deux. Donc, c'est assez intéressant. Évidemment, diviser, ça agit sur la taille de la ruche puisqu'on a dit que c'était beaucoup aussi de la surpopulation. Quand on divise, on les remet dans des boîtes, elles ont de l'espace. Les autres méthodes pour prévenir l'essai-mâge. Au ruche, il y en a une qu'on utilise beaucoup. Enfin, dans tous les ruche, il y en a une qu'on utilise beaucoup qui est créer de la place. Évidemment, comme on crée de la place, on rajoute des hausses. Ça fait de la place. Et nous, ça nous permet, comme une des caractéristiques des abeilles, c'est d'avoir horreur du vide. Quand on rajoute une hausse, elles vont remplir cette hausse, remplir d'abord de cire en construction et puis ensuite de miel. C'est comme ça qu'on fait de l'apiculture en rajoutant des boîtes vides. Ça nous permet qu'elles le remplissent de miel, qu'elles les poussent à faire de la réserve. Mais ça crée aussi de l'espace pour qu'elles soient un peu moins à l'étroit et que ça limite les cématres. L'autre chose qui est... Bon, nous, on pratique quand même pas mal ça. C'est une tendance qui arrive aussi de les faire bâtir, en fait. De les faire bâtir, c'est-à-dire de leur faire construire des nouveaux cadres. Alors, on va leur mettre des cadres soit avec un fond de cire uniquement, soit au ruchet maintenant, on est plutôt à mettre des cadres vides pour ne pas fournir de cire et qu'elles fournissent toute la cire. Ce n'est pas une méthode si employée que ça puisque quand même il y a une tendance à mettre de la cire. Il y a un vieux truc qui est de dire que quand les abeilles construisent de la cire, qu'un kilo de cire, pour faire un kilo de cire, il faut sept kilos de miel. Donc, dans la pensée des années, je ne sais pas, 80 jusqu'à, il n'y a pas si longtemps, tout ce qui était construction de cire, c'était de la paire de miel. Alors, ce chiffre de 1 à 7 de 7 grammes de miel pour faire un gramme de cire n'est pas tant pas si documenté que ça finalement. Et puis, ce qui a changé pas mal quand même la donne, c'est que depuis 3, 4 ans, 5 ans, circule beaucoup de cire mal propre, des cires dans lesquelles il y a des pesticides, dans lesquelles il y a même d'autres produits, dans lesquelles il y a de la fausse cire, de la paraffine, voilà, y compris chez des gros fournisseurs à picoles avec des garanties. Tout le monde se fait surprendre par toutes ces cires qui arrivent de Chine. Voilà, donc on s'est retrouvé avec des gens, ça a commencé à circuler beaucoup il y a 4-5 ans, des gens qui mettaient donc des fonds de cire et ces fonds de cire, les abeilles les refusaient, refusaient de pondre dedans, etc., il y a eu des analyses, etc., donc il y a une tendance générale aujourd'hui quand même de plus en plus à faire fabriquer l'ensemble de ces cadres. Bon, il y a encore beaucoup de gens qui fournissent un fond de cire, donc c'est vraiment, vous avez dû voir ça au rucher, on met vraiment dans le cadre une feuille de cire, c'est une feuille avec déjà la forme des alvéoles, et les abeilles vont juste étendre, vont fabriquer, vont passer de deux dimensions à trois dimensions, elles vont étirer, elles vont créer la cellule en volume, on fournit le cercle et elles fabriquent le cylindre, quoi, je ne sais pas comment on dit, c'est un alvéole, ce n'est pas un cylindre, voilà, ici en Amérique, c'est beaucoup des feuilles de plastique qui sont fournies, donc ils n'ont pas ce problème des mauvaises cires, ils ne voient pas tant de problèmes, mais, voilà, c'est du plastique dans les ruches, Donc, cette tendance à faire construire, je crois que c'est quand même une tendance de fond, l'intérêt, c'est qu'on les occupe, les abeilles, à un moment donné, si vous vous rappelez dans les métiers de l'abeille, à un moment donné, elle est cireuse, je veux dire, ça sort de son, il y a de la cire qui sort de son abdomen, ça fait partie du processus, donc, si on ne le fait pas, on la restreint, on va contre la nature, et, à un moment donné, ça ne marche pas, ce n'est pas logique, quoi. donc, les faire bâtir, en pratique, donc, on rajoute des cadres vides dans la ruche, et donc, elles vont cirer, donc, ça les occupe, ça nous permet aussi de renouveler les cires, vous verrez, les cadres, on essaie de les garder trois ans, au bout de trois ans, ils sont vraiment tout noirs, vraiment tout noirs, on sait qu'il y a des choses dedans, malpropres, donc, voilà, ça permet de renouveler, ça permet de les occuper pour limiter les cémages, quoi. Voilà, donc, dans les autres manières de prévenir, donc, on a dit, évidemment, les grandes, diviser la ruche, détruire les cellules royales, clipper la reine pour certains, sélectionner des souches, peu essaimeuses, je ne l'ai pas dit, mais enfin, je l'ai dit dans les causes, ça, c'est un truc de fond qui se fait dans le temps, voilà, le volume de la ruche et puis les occuper. Alors, comment ça se passe un décès de marche ? Alors, la ruche va se mettre en, on va évidemment préparer son coup, elle va d'abord fabriquer, générer des nouvelles reines, donc, on se retrouve, c'est souvent des cellules de reines qui vont être sur les côtés du cadre, sur les bords, assez classiquement, donc, on voit des cellules de reines, on peut trouver ce qu'on appelle des jouettes qui sont des petites cellules qui ne sont pas finies, est-ce que j'arrive à repasser de ? Je ne sais pas si vous en avez vu. Je n'en trouve pas. Alors, parce que j'étais en train de chercher des jouettes et c'est un autre nom qui est la musette. Alors, je vous mets là-dessus. Voilà. La musette, ça va être ça, quoi. Donc, on est vraiment sur une cellule un peu ronde, plus ronde qu'une cellule royale. Voilà. Là, on a une belle cellule de reines, ici, qui est vraiment en train de se former. Vous voyez ici, là, on a aussi, là, on a des amusettes, elles sont en bord de cadre. on a des amusettes. Donc, celle-là pourrait être viable. Bon, celle-là, on voit tout de suite que ce sont des amusettes. Donc, bon, amusette, c'est pour s'amuser. Est-ce que les abeilles s'amusent ? Rien ne le prouve. à quoi ça correspond ? Est-ce que c'est un test ? Est-ce que c'est... Oh, 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 zut, j'ai fait un truc, il ne fallait pas... Voilà, c'est bon. Le terme est sans doute impropre. Jouette, jouée, amusette, amusée. À quoi ça correspond ? Je n'ai jamais trouvé de réponse à ça. mais en tout cas, ce n'est pas stable. Alors, la cellule de rennes, on l'avait vu dans le premier cours, elle est vraiment allongée. Donc, la ruche, la ruche met en production plusieurs rennes. pas tant, mais trois, quatre. Donc, on est sur la période... Ça dépend de la météo. Il faut qu'il y ait des mal. Il faut qu'il y ait des mal. C'est le démarrage. Là, on sait que ça démarre. On va dire avril à juillet. En vrai, c'est de minée à mi-juin, la période phare. C'est décalé en fonction des lieux, évidemment. Quand ça démarre, on le voit bien, on a des appels. Enfin bon, ça part de partout. Ça part un peu de partout en même temps. Parce que ça, on va être sur la période de reproduction. En pratique, l'essaimage proprement dit, le décollage de cette moitié de ces 30 000 abeilles, ça va être en milieu d'après-midi. C'est vraiment par temps chaud. C'est 11h-15h, grosso modo. Donc, on se retrouve là. Donc, on a le laissant qui prépare sa nouvelle reine. Juste au moment du chant des reines, c'est-à-dire les nouvelles reines qui commencent à se manifester à l'intérieur. Je vous avais fait écouter le son. Les nouvelles reines sont prêtes à naître. Là, on va avoir le décollage de ces 30 000 abeilles. Ça part d'un coup. Voilà, ça part d'un coup. Donc, ça part. On se retrouve avec un groupe qui va partir et qui va trouver un lieu, exactement comme les photos que je vous ai montrées, qui va se mettre en grappe quelque part en attente, pas très loin de la ruche, quelques centaines de mètres, et il va se mettre en position d'attente. Donc, il se met en gros pack. Donc, on se retrouve avec une grappe, je veux dire, on peut se retrouver avec un truc comme ça, un ballon, un ballon, un ballon de rugby, grosso modo. et on se retrouve avec la reine qui est au centre et les abeilles qui font corps autour. Donc, ça permet de lui tenir chaud et elles vont s'accrocher à quelque chose en attendant. Voilà. Ce temps-là, ce temps intermédiaire, ça peut durer une journée, deux jours, en gros, deux jours maximum. Donc, elles sont là, elles sont en attente. Elles sont en attente de quoi ? Elles sont en attente de trouver un nouveau lieu pour s'installer. Et ça, ça va être le rôle d'un certain nombre d'abeilles. En fait, on s'est rendu compte, ça va être le rôle des butineuses. Parce que le départ de ces 30 000 abeilles, il y a un peu de tout dedans. Il y a des nourrices, il y a des abeilles déjà butineuses, mais on a vu que les butineuses, finalement, ce n'était pas tant d'abeilles que ça. C'est 10-15%. Donc, ce groupe est composé d'abeilles qui ont un peu tous les rôles. Mais les anciennes butineuses vont être chargées de trouver un nouveau lieu. Donc, elles vont parcourir la campagne ou la ville ou les alentours dans le but de trouver un nouveau lieu. Alors, un nouveau lieu, c'est quoi ? c'est quelque chose qui ressemble à une ruche, grosso modo, entre 15 et 80 litres, un truc fermé, etc. Elles vont arpenter. C'est très rigolo. il y a eu des études vraiment sur la partie SMH de Thomas Sisley. Je crois que je prononce mal son nom. Sisley. Pour ceux qui ont vu le livre, c'est La démocratie des abeilles. C'est un bouquin absolument magnifique. Lui, il a travaillé vraiment sur les dessins. Ça a coupé encore. L'intérêt, c'est qu'il peut observer. Lui, il a travaillé sur les prises de décisions. Attendez, je cherche et je tombe sur Thomas Sisley. C'est pas ça. Attendez, j'ai un trou. Excusez-moi. Bon, je l'ai trop plu. Je fais un dernier truc pour le retrouver. Thomas Sisley. S2E-L-E-Y. Thomas, comment ? Sisley. S2E-L-E-Y. Ok, 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 ok. T'as trouvé ? S2E-L-E-Y. Sisley. Ouais, voilà. Merci, Thomas Sisley. Ok, excusez-moi, t'es trop. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube, des conférences qu'il a données. J'ai eu la chance d'en voir une à Happy Mondia. Donc, lui, il travaille beaucoup sur les abeilles sauvages, sur les essais sauvages et sur les essais magiques. C'est un mec, c'est toujours, c'est incroyable ce qu'il raconte. Tout est vraiment incroyable. Je vous recommande ce livre, La démocratie des abeilles. parce que c'est vraiment un bouquin incroyable, incroyable sur l'intelligence collective et les prises de décision. Voilà, excusez-moi, mais voilà. Merci, ça me perturbe. Donc, on en était, on a notre essain qui est parti, comme sur les photos qu'on a vues tout à l'heure. et donc, ce groupe est en attente un jour ou deux et les butineuses du groupe sont en train de chercher. Donc, elles vont, chacune va dans des endroits un peu, un vac, va se promener, trouve des lieux. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que, là, tout ce que je vous raconte, c'est la démocratie des abeilles. Elles vont mesurer, on sait qu'elles mesurent l'intérieur de la cavité qu'elles trouvent et elles vont, elles vont en marchant à l'intérieur, faire des véritables mesures. Voilà, donc elles mesurent aussi en volant à l'intérieur de la cavité qu'elles ont trouvée. Chacune, quand elle est convaincue de ce qu'elle a trouvé, retourne sur la grappe et va indiquer aux autres le lieu via la danse des abeilles. On reviendra ultérieurement sur la mécanique de la danse des abeilles, mais c'est une manière d'indiquer par des mouvements des localisations extrêmement précises. Donc, elles vont, une fois qu'elle a trouvé un truc qui lui plaît, notre petite butineuse, elle retourne à la grappe et elle prévient les autres de l'existence de ce lieu. Donc, d'autres vont aller regarder, vont faire leurs propres mesures et vont revenir, vont indiquer à la grappe qu'elles ont trouvé elles aussi un lieu et donc, de plus en plus d'abelles vont parler d'un lieu. Donc, à l'intérieur de la grappe, on va se retrouver avec des groupes qui indiquent un, deux, trois endroits différents et les butineuses vont voir et reviennent et propagent l'information. Donc, on va avoir un premier temps où on a, disons, trois, quatre, cinq groupes qui dansent pour indiquer des lieux différents et puis, petit à petit, une majorité va se dégager en faveur d'un lieu parce que certaines vont aller voir le lieu indiqué par d'autres, vont revenir convaincues et vont accroître cette majorité de danseuses qui indiquent ce lieu. On est en gros sur, on dit, cinq, dix pour cent de la grappe qui fait ce travail d'aller prospecter et de convaincre. Donc, petit à petit, on va avoir une majorité qui se dégage. Pour les travaux de Thomas Hillet, il a filmé les grappes, ce qui lui permettait en regardant la danse qui se passe en surface de voir de quel ruche, de quel endroit parlait chaque abeille. Donc, il voyait telle abeille sur le bord de la grappe, elle est en train de désigner l'endroit qui est là-bas et puis, telle autre, elle est en train de désigner l'autre endroit. Je finis l'appartement sur Thomas Hillet. Lui, il a travaillé, il s'est mis sur une île déserte où il n'y avait pas d'abeille, donc il était tranquille. Il posait sa ruche et puis, il mettait quatre ruches aux quatre points cardinaux et donc, ensuite, il pouvait observer le choix de cet essai. Il avait un dessin qui sortait et puis, il pouvait observer quel était le choix des butineuses vers où, parmi les quatre ruches que lui avait définies, lui avait posées aux quatre points cardinaux. Ça lui a permis de faire des tests très rigolos. Il arrivait à des trucs marrant parce qu'il avait ses ruches et puis, il voyait, par exemple, qu'une majorité était en train de se dégager pour la ruche qu'il avait posée au nord et puis, tout d'un coup, il changeait un paramètre. Par exemple, il réduisait l'entrée de cette ruche. Il voyait, par exemple, il avait 70%, 80% des abeilles butineuses en train de désigner un lieu. Il changeait un paramètre et puis, tout d'un coup, il s'apercevait que le choix commençait à s'inverser et jusqu'à s'annuler. C'est-à-dire que les abeilles étaient en train de désigner cette ruche. C'était à 70%, 80%. Tout d'un coup, cette ruche ne convient plus, cet endroit ne convient plus et la décision évolue. Il y a de moins en moins d'abeilles qui désignent cette ruche préalablement choisie au nord et tout d'un coup, les abeilles vont désigner la ruche qui est au sud. Donc, le choix est très dynamique. Thomas Hiles, ça lui a permis de faire des études aussi très intéressantes sur les... Bon, il a fait des études sur les trous, le paramètre du trou de la ruche, enfin, l'orifice. Bon, il s'est aperçu quand même que les abeilles choisissent assez vite, enfin, favorisent des endroits avec un petit trou, une petite entrée. Ce qui n'est pas le cas des dadans, ce qui ressemble plus aux varées. Il s'est aperçu que le volume idéal, c'était plutôt 40 litres. 40 litres, en gros, c'est une varée. Sur la dadan, mais moi, on est plutôt à 80 litres ou quelque chose comme ça, on est deux fois plus gros. au-dessus de 100 litres, elles refusent, ça ne les intéresse plus, elles ne veulent carrément pas. Et en dessous de 20 litres non plus, ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc, pour les études sur la façon dont il a opéré, il est arrivé à la conclusion qui est assez intéressant parce que les varées ont le volume à peu près idéal. je regarde mes notes, qu'est-ce que j'ai... Ouais, alors, je vais continuer sur le processus. Donc, on a nos butineuses qui sont en train de choisir, donc avec un processus très dynamique et cette danse pour se prévenir les unes les autres et les butineuses allant petit à petit vers un choix qui va arriver où on a 90% des butineuses qui vont désigner le même endroit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On a... À ce moment-là, on a... On a un choix qui est opéré. Comment il se fait ? C'est très compliqué à définir, mais ce qu'il a observé, c'est qu'on se retrouve à ce moment-là avec des abeilles qui vont traverser la grappe, qui vont rentrer dans la grappe en vibrant et que c'est une manière de prévenir tout le monde que ça va décoller, quoi. Et là, on observe que les abeilles vont se mettre à... Cette vibration va se propager à l'intérieur de l'essai, de la grappe et toutes les abeilles vont se mettre à vibrer. Donc, c'est les muscles du thorax qui sont les muscles qui soutiennent les pattes et puis les ailes qui vont... Et donc, elles vont se mettre à vibrer. Alors, la vibration, elle va permettre deux choses. Elle va permettre de propager l'information. Tous les seins vont se mettre à vibrer. Donc là, il y a une information qui passe et quelque chose se prépare. L'autre intérêt, c'est assez malin, c'est que la vibration, ça crée de la chaleur et que donc, l'essaim va se réchauffer. Et cet essaim, donc on a dit, ça faisait deux jours qu'il était dehors, il s'est refroidi, il s'est mis un peu en attente. Et donc, le fait de se réchauffer va leur permettre d'être prêts à se mettre en mouvement, quoi. Il y a une chose que je n'ai pas spécifiée. Cet essaim est gorgé de miel. Les abeilles, évidemment, ne sont pas idiotes avant de partir avec leur ancienne reine. Elles se sont gavées de miel. Elles se sont remplies de miel parce que comme elles vont arriver dans un endroit où il y a tout à fabriquer, il y a tout à bâtir, il faut qu'elles aient des réserves et puis elles vont passer un jour, deux jours dehors. Donc, elles se sont toutes gorgées de miel. Donc, elles sont assez lourdes. Mais elles ont de l'énergie, elles ont un stock de nourriture à l'intérieur du jabot. On le verra quand on prend un truc vraiment sur l'anatomie des abeilles. Mais elles ont stocké du miel à l'intérieur de leur corps. donc, elles sont en train de se réchauffer, la décision est prise, elle vibre et tout ça est en train de se mettre en mouvement. Et la température monte. Donc, la température, elle se met à monter et en fait, le déclenchement du départ de tout ce groupe qui va se faire presque instantanément, le décollage, en fait, c'est quand l'extérieur de la grappe est arrivé à 35 degrés. Quand l'ensemble de la grappe est monté à 35 degrés, c'est le signal du départ, ça part. Et ça part. Ça part d'un coup, ça s'envole. Donc là, le groupe part, les butineux savent où tout le monde doit aller. Et donc, tout le monde part et tout le monde s'envole. Et donc là, on a 30 000 abeilles en vol. Comment elles savent où on va ? Les butineuses savent et les butineuses vont faire des allers-retours. Donc, on se retrouve comme un nuage d'oiseaux, comme des étourneaux. Comme des étourneaux, tout le monde part. Et en fait, c'est les butineuses qui encadrent. Les butineuses font des allers-retours à l'intérieur du troupeau, disons. Elles font des allers-retours. Elles font des allers-retours depuis un endroit ciblé. Et c'est elles qui mènent la danse. C'est elles qui indiquent à l'ensemble du groupe où ça va. Donc, elles vont arriver. Tout le monde arrive à bon port. Et là, l'urgence, c'est de bâtir. évidemment, parce qu'il n'y a rien. Souvent, il n'y a rien. Donc là, la priorité, c'est des cadres, c'est de la cire. Donc, ça va se mettre à cirer. Voilà, ça va se mettre à cirer. On n'a pas de problème de fécondation puisqu'on est avec la vieille reine. Donc, elle est fécondée. Donc, ça pourra pondre, mais il lui faut des espaces pour pondre. Donc, c'est la première urgence. pour stocker le miel qu'elles ont à l'intérieur du corps qu'il faut relâcher et restocker. Donc, ça va bâtir vraiment très, très, très vite. Je me souviens d'un essaim que j'avais attrapé rue de la Roquette. Rue de la Roquette, je l'attrape. Donc, c'était dans un arbre. Donc, c'est cette période où dans un arbre et puis on se coure dans un carton. Je prends le carton, je le mets sur un Vélib, je vais jusqu'à Montreuil, je ne suis pas si loin, c'est une demi-heure et j'arrive, j'ouvre le carton et dedans, ça va démarrer, ça va commencer à cirer. Il y avait déjà une toute petite couche de cirque mais ça va démarrer. Donc, ça va vraiment très vite. Ça peut, un cadre, un cadre, ça va commencer. Enfin, je veux dire, un jour ou deux, on commence à avoir des constructions. On va avoir trois fois un quart, un tiers, deux cadres. voilà le processus. Moi, j'ai juste une question parce que il doit y avoir quand même une sorte d'élection pour que il y ait les bons rôles qui soient répartis. ce n'est pas dû au hasard. Non, j'imagine le choix de celles qui partent. Donc, 5 à 10 % du groupe, c'est des butineuses. mais donc, je ne me souviens plus exactement comment elle s'appelle chaque rôle mais il y a genre à peu près, on en prend 10 % par poste. Ce n'est pas anarchique la manière dont ça se passe ? Il y a tous les postes, il y a un peu de toutes les abeilles mais après, je ne saurais pas te dire comment se fait la division. Est-ce que les demi-sœurs, puisqu'on a vu qu'on avait des groupes de demi-sœurs au sein de la ruche, la même mère mais une quinzaine, une vingtaine de pères différents, est-ce qu'on a des groupes de demi-sœurs qui partent ensemble ? Je n'ai jamais rien vu là-dessus. Je ne saurais pas te répondre plus. Les hypothèses, ça pourrait être ça. Est-ce que clairement, à un moment donné, il y a des phéromones qui jouent ? Mais comment un groupe va choisir, va être, disons, attiré par les phéromones de l'ancienne reine et partir ou de la nouvelle reine qui reste ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais rien vu là-dessus. OK. Dans le processus de choix, s'il est, il a quand même observé un truc aussi assez rigolo. Je vous disais qu'il y a une majorité qui se dégage pour un lieu. Il arrive que les butineuses ne se mettent pas d'accord et qu'on se retrouve avec deux groupes à 50 %, qui chacune désigne un lieu différent. et lui, il a observé ça, c'est-à-dire les seins qui, quand ils parlent, il est arrivé à 35 degrés, pouf pouf, ça part et les seins qui se divisent en deux. Chacune allant, suivant un groupe de butineuses, vers un des lieux choisis. Et là, évidemment, celui qui gagne, c'est celui qui a la reine. Donc, il a observé deux groupes qui partent et puis il y en a qui a la reine. Alors, hop, l'autre rejoint, essaie de reprendre la reine et ça a du mal à se mettre d'accord. Mais ce qui est assez rigolo sur le processus de décision, c'est qu'il peut y avoir un conflit sur le nouveau lieu. Lui, il a observé ça. Voilà. Ok. Ça va ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou des ajouts ? Moi, j'ai une question concernant la ruche souche. Peut-être que tu l'as dit et que je n'ai pas écouté, je ne sais pas, mais comment ça se passe ? Est-ce que c'est après le départ de la vieille reine que la nouvelle reine ira se faire féconder ? Oui. Donc, pendant une courte période, il n'y a pas de reine féconde dans la ruche et ça craint un peu ? Ouais. D'accord. Ouais. Mais il y a la... Oui, il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque. Ok. Est-ce qu'on fait un aparté sur la fécondation de cette nouvelle reine ? Tout le monde va attendre ça. Ouais. Il y a une question de la liste qui demande pourquoi on ne fait pas l'entrée de la ruche avec une grille reine ? Comment ? Dans le chat, il y a Malik qui demande pourquoi on ne fait pas l'entrée de la ruche avec une grille reine ? Ouais. Ça se fait, mais... Ouais. Non, je ne surveille pas votre... Ok. Ouais, tout à fait. Ça se fait. Mais en fait, tu fais que... Comment dire ? C'est un pisalet, quoi. tu ne fais que bloquer un truc qui est déjà en route. Donc, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font, mais je... tu ne vas pas calmer ce qu'on appelle la fièvre des cémages qui est un truc très profond de la ruche qui veut partir, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas très sain, quoi. Parce qu'en fait, si tu la bloques, c'est déjà que les cémages... Soit tu l'as prévenu avant. Tu as coupé les cellules de reine avant qu'elles naissent. Tu as créé de la place, etc. Et à ce moment-là, tu calmes la fièvre des cémages avant qu'elles soient parties. Mais une fois qu'elles sont parties, elles sont parties, quoi. S'il y a une deuxième reine dedans, voilà, l'empêcher de sortir n'est pas très sain. En plus, il y a un risque de bloquer les mâles. Bon, ce n'est pas l'idéal. Puis ça va gêner. Bon, ça peut gêner les butineuses. Mais surtout, ça ne fait que... Ça arrive un peu tard, quoi. Ça arrive un peu tard, quoi. Mais il y a des gens qui le font, pour... Mais ça ne va pas aller tout seul, en fait. Ce qu'ils vont le faire, généralement, c'est plutôt pour s'assurer le coup de s'ils avaient raté une cellule de reine pour la détruire. Donc, c'est pour se laisser un jour ou deux de plus. Mais derrière, ils vont être obligés d'aller sur une division, quoi. Mais ça leur donne un petit tempo, en plus, pour rattraper le coup, quoi. Parce qu'évidemment, c'est quand même une grosse perte, quoi. Tu as perdu une partie de ton cheptel, quoi. Voilà. Alors, quel âge ? Il est 5h30 ? Il est 3h30, pour moi. OK. Bon, on fait un petit topo. Il y en a qui veulent le faire sur la fécondation de cette nouvelle reine. Quelqu'un me va raconter ou pas ? Mais tu n'avais pas montré des vidéos, déjà, la dernière fois, non ? Ah, on en a parlé. Ah oui, je l'ai fait, déjà. Tu as raison. Ouais. C'est ça. Ton petit air lubrique, là. OK. Non, mais par contre, j'avais été au ruchet la semaine dernière avec Vincent et Sophie. et on avait pris en photo un cadre qu'on a mis sur WhatsApp. Et si vous regardez bien le cadre, vous voyez un peu tout. Il y a des cellules d'ouvrières, des cellules de bourdon, de mâles, et des cellules de reines. Il y en a deux, je crois, sur le cadre. Voilà. OK. Donc ça, ça sent les cémages. Ça, ça sent les cémages. Donc, il va falloir faire une division. Donc, il va falloir faire une division. Ouais. 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 OK. On va faire un petit topo sur la récupération des essaims. Et puis, après, on se fait une petite partie sur les divisions. Et si on a le temps, on se fait un petit topo sur le nourrissement. c'est ça l'idée. Ça va ? Ouais. Tu voulais nous remontrer la vidéo de la fécondation de la reine ? Non, non, non. Je me demandais si je faisais un topo sur la fécondation, mais on l'a fait. Non, mais refais-le. Refais-le. Donc, l'ancienne reine, en fait, elle sort, elle n'est pas fécondée. Non, mais je vous l'ai fait déjà. Mais bon, elle n'est pas fécondée. Elle va rester quelques jours dans la ruche. Elle va rester jusqu'à une semaine, trois, trois, quatre jours, quoi. Elle naît, elle sort de sa cellule. Sa première mission, c'est de tuer les autres pour être la seule prétendante, enfin, la seule mère. Donc, elle va aller les piquer à travers les cellules royales. La reine, elle a un dard un peu particulier. Elle a un dard lisse, contrairement aux ouvrières qui ont un harpon, un dard avec des crans qui s'arrachent quand elle pique. La reine, elle, elle a un dard lisse, donc elle peut piquer plusieurs fois. Donc, elle va aller piquer les autres mères qui sont en attente de naître, voir qui sont nées et à ce moment-là, ça va se battre. Quand elle a fait ce travail-là, elle va finir de maturer son corps. Il reste quelques jours où ses organes vont finir de pousser. Donc là, on est à 3, 4, 5 jours. Il va falloir qu'elle aille se faire féconder. Donc, pour ça, les abeilles vont la pousser parce que généralement, elle n'a pas très envie. Les abeilles vont l'amener vers l'extérieur de la ruche, vont la mordre pour la pousser à sortir. Elle va finir par beau temps. Donc, on a la question du temps qui va faire qu'elle sort plus ou moins tôt. Elle peut attendre. Elle peut attendre jusqu'à une quinzaine de jours. Bon, après, elle ne sortira plus se faire féconder. C'est un peu tard. Mais dès que le temps s'y prête, elle va partir. Elle va s'envoler avec une cour qui l'accompagne pour la sécuriser et puis pour l'aider. Donc, elle s'envole. Elle part et elle regroupe, elle retrouve des mâles qui sont toujours sur les mêmes zones. tous les ans. On est à quelques kilomètres à la ronde et tous les mâles se retrouvent là. Et donc, dès qu'il voit la princesse, la mère non fécondée, dès qu'il la voit s'approcher, il la course. Et alors, personne ne veut enchaîner. Bon, il la course et donc là, on va avoir une quinzaine de mâles qui vont la féconder. Donc, ils arrivent, elle, elle est en vol et puis donc, c'est les plus rapides. Et c'est les plus rapides qui vont réussir à la rattraper. Donc, a priori, les plus forts parce qu'ils sont malades, etc. Donc, c'est aussi une sélection naturelle parce qu'on est quand même sur une ère de fécondation qui va rayonner jusqu'à 6-10 kilomètres autour de toutes les ruches de la région. Donc, on a des milliers de mâles qui seront là. Donc, tout le monde course cette reine et donc, les mâles qui arrivent à l'attraper, ils arrivent, ils la pénètrent, ils se retirent et ça leur arrache le sexe et ils tombent et ils meurent. Le suivant arrive, donc, il va retirer le sexe du mâle qui est encore dans la reine, ça peut être des ouvrières qui aident, la reine est toujours en train de voler et un autre mâle prend la suite et on se retrouve avec une quinzaine, une vingtaine de mâles qui vont féconder la reine de suite. Ça dure une petite heure. La reine ensuite rentre à la ruche et elle est donc gorgée de spermatozoïdes et elle a ce qu'on appelle une spermatèque qui est une réserve à spermatozoïdes qui va lui durer toute sa vie, c'est-à-dire pendant cinq ans. Donc, son corps va maintenir en vie ces spermatozoïdes qui sont donc d'une quinzaine de sortes différentes, enfin, oui, qui sont d'une quinzaine de sortes, d'une quinzaine de mâles différents et donc, elle va ensuite se servir comme on l'a vu pour féconder ses propres ovules quand elle en a besoin, c'est-à-dire quand elle veut ou quand les seins veulent qu'elle ponde des femelles puisque c'est un ovule fécondé par un spermatozoïde qui va donner une femelle et un ovule non fécondé donnera un mâle. Bon, voilà pour le rappel sur cet épisode qui est toujours très amusant sur la belle vie des mâles des faux-bourdons qui sinon vont mourir expulsés en août mais je ne vous refais pas le topo là-dessus c'était le premier cours je m'en souviens très bien. Ça va ? Des choses à ajouter ? On revient à nos essais Ok donc on revient à nos essais Je fais pas mal de pas de circonvolution mais de parenthèse enfin bon ça se tient Donc on a ce processus décémage de ces groupes qui sortent comme je vous le disais c'est une perte donc c'est sûr qu'on aime bien aussi en récupérer parce qu'on va se retrouver avec 30 000 abeilles donc vous avez vu les photos tout à l'heure c'est vraiment un pack accroché à un arbre dans une voiture ou n'importe alors là on pratique on se retrouve avec on a on a une grappe quelque part accrochée et souvent on se retrouve avec des gens qui nous appellent qui vont dire ben voilà j'ai un pack d'abeilles j'ai un pack d'abeilles quoi alors ben on y va on y va parce que c'est bien on récupère on récupère des abeilles on récupère des abeilles avec une vieille graine on récupère des abeilles avec une vieille reine et donc on ne sait pas si elles s'emballent à d'autres mais on récupère 30 000 abeilles donc c'est toujours intéressant donc en pratique qu'est-ce qu'on fait c'est rarement trop haut ça peut mais ça peut très bien être sur un arbre sur un arbre je veux dire un mètre deux mètres du sol c'est parfait il y a un truc avec la hauteur ouais parce que je me souviens plus si les essais secondaires parce que une ruche peut essaimer plusieurs fois de suite elle peut y compris on a des cas on a des cas où donc la vieille reine part et puis on a ce qu'on appelle un essai secondaire c'est-à-dire qu'une jeune reine va partir aussi une jeune reine non fécondée va partir avec un petit groupe d'abeilles et donc là on se retrouve on a deux essais qui partent et les essais secondaires on dit qu'ils sont moins haut ou plus haut j'ai un deux je me souviens plus ils vont attendre un peu plus haut moi j'ai un deux c'est pas très grave donc en pratique on va avoir ce groupe cette grappe on y va et alors le plus souvent le classique c'est que c'est sur un arbre sur une branche donc c'est vraiment très simple on a la grappe on prend un carton ou une ruchette mais même un carton ça marche très bien on met le carton en dessous on attrape on attrape la branche puis on ferme c'est comme ça tac et là on a la grappe qui va tomber dans le carton on ferme et le tour est joué alors en vrai il va en rester un petit peu raw donc on va poser le carton au sol et puis on va attendre normalement si tout se passe bien on a fait tomber la reine vous vous souvenez c'est toujours la reine que tout le monde va suivre si on a fait tomber la reine dans notre carton les abeilles qui sont restées accrochées à la grappe celles qui tournoient un petit peu autour nos butineuses qui sont en train de repérer des lieux qui reviennent qui font des allers-retours il n'y a plus de reine sur notre arbre sur notre branche elles cherchent la reine elles vont la trouver dans le carton et tout le monde se retrouve dans le carton donc en pratique nous on referme le carton on laisse ou une ruchette une petite ruche on laisse un petit trou pour concentrer les odeurs et les phéromones et tout le monde va se regrouper dans ce carton il peut se passer autre chose c'est que nos abeilles dans le carton ben elles repartent quoi qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on n'a pas la reine ça veut dire que notre reine elle est toujours sur l'arbre et tout le monde va aller surcoller donc là on est bon pour remettre un coup alors sur les photos qu'on a vues dans une voiture ou je ne sais quoi on va opérer plutôt avec un balai bon c'est toujours un peu plus chiant pour attraper la reine mais mais bon ça se fait on fait attention de ne pas l'écraser évidemment mais ça se fait très bien le coup sec sur l'arbre c'est vraiment ce qui est plus efficace alors c'est très rigolo ça fait vraiment comme ça puis ça tombe en même temps avec un effet d'amorti c'est pas lourd ça rebondit pas mais mais c'est vraiment on a le pack qui tombe et qui va s'étaler et ça s'amortit on le sent très bien quand on tient quand on tient le carton voilà c'était simple et assez peur aux gens généralement parce que c'est un paquet d'abeilles c'est pas dangereux on peut y aller sans protection c'est pas recommandé mais on peut y aller sans protection je pense que vous avez tous déjà vu traîner sur le net des photos de gens qui se font qui se couvrent d'abeilles qui se retrouvent complètement couverts le visage etc je vous recommande pas mais c'est ça c'est ce processus d'essaimage pour faire ça se recouvrir d'abeilles il faut qu'il y ait un dessin on attrape la reine on fait ça on la pose là et là hop tout revient cet essin il n'est pas dangereux il n'est pas dangereux ça ne pique pas on peut mettre le bras dedans j'ai jamais fait si j'ai fait on avait joué à ça mais sans trop en fait l'essin il n'a rien à défendre il est gorgé de miel on l'a vu les abeilles ont fait leur réserve et elles n'ont pas bâti elles sont en position de fragilité parce qu'elles n'ont pas elles ne savent pas où elles vont surtout elles n'ont pas de couvins elles n'ont pas d'eux donc elles n'ont pas grand chose à défendre elles ont à défendre la reine mais elles ne défendent pas de couvins elles ne défendent pas de réserve de miel donc ça ne pique pas donc c'est vraiment on peut mettre le bras dedans alors je vous dis qu'on se méfie quand même un peu parce qu'on peut avoir le cas où on n'a pas un essin mais bon c'est la photo qu'on a vue tout à l'heure où je vous ai montré ça avait commencé à bâtir si notre essin il est sur l'arbre depuis 3-4 jours on n'a pas été prévenu personne l'a vu blablabla ça a commencé à bâtir on a déjà de la cire mais l'essin est gros et on ne voit pas qu'au milieu il y a de la cire là ça va défendre parce que là la reine a commencé à fondre ça a commencé à stocker on ne s'est pas aperçu qu'il y avait de la cire là ça va défendre ça va piquer voilà c'est pour ça qu'il vaut mieux toujours se protéger quand on y va voilà quand on opère en ville c'est bien de montrer disons le bon exemple quoi donc quand même de se protéger pour voilà ne pas donner des mauvaises idées aux gens ne pas leur faire croire qu'on peut s'approcher d'une ruche sans être protégé quoi voilà mais cela dit c'est quand même une info intéressante parce que quand on est en ville si on est au milieu d'une rue on sait qu'on ne va pas créer la panique quoi l'essin il ne va pas se mettre à piquer partout on ne va pas voilà donc c'est on savoir que l'essin est inoffensif dès lors qu'il n'a pas commencé à bâtir permet d'opérer de manière plus sécurisée par rapport aux gens qui sont autour voilà donc on récupère notre essin on est super content on a récupéré un essin et bien on le ramène on le ramène à une ruche parce que nous on veut le mettre dans une ruche bon on va le tout simplement on va le verser on arrive on arrive au rucher on ouvre le carton on ouvre notre ruche et puis on verse on verse on le fait couler dedans on tape un bon coup sur le carton tout tombe dans la ruche on ferme la ruche et on est content alors ce qu'on va faire derrière ce qui est pas mal c'est quand même de nourrir parce que on a donc un essin qui doit tout reconstruire toute la cire et puis qui est gorgée de miel mais qui n'a pas de réserve quand même on a dit la cire cette gramme de miel c'est un gramme de cire dans la littérature même si c'est pas prouvé mais enfin ça consomme voilà donc les nourrir c'est pas mal quoi ça les aide c'est un coup de pouce que l'apiculteur apporte son boulot aussi quoi voilà on a une autre chose on reviendra quand on on fera un truc vraiment sur les maladies mais c'est un moment c'est un moment où on peut traiter on a alors le on fera un truc vraiment sur toutes les maladies mais le le plus gros dont vous avez déjà entendu parler outre le frolon qui nous occupe pas mal en ce moment on a le varroa le donc le varroa destructeur c'est une sorte de poux qui se met sur les abeilles et qui les pompe qui perce l'exosquelette le squelette de la paroi externe qu'on appelle exosquelette et qui va qui va donc abîmer beaucoup les abeilles quoi et qui va qui va épuiser les ruches jusqu'à ce qu'elles s'effondrent c'est à dire qu'elles meurent parce qu'elles sont plus assez nombreuses pour maintenir la chaleur pour pour entretenir le groupe ce varroa il se reproduit dans le couvain dans les oeufs il profite des oeufs pour se reproduire on reverra ça en détail mais pour notre essai étant donné qu'il n'a pas d'oeuf il peut avoir des varroa sur le dos des abeilles mais ces ces varroa ne peuvent pas aller se cacher dans les cellules on a on a dit 3, 6, 12 pour les ouvrières 3 l'oeuf 6 la larve et 12 la cellule au perculé donc c'est 3 et 6 premiers jours 9 premiers jours la cellule est ouverte et donc on va pouvoir si on traite l'ensemble du groupe va être l'ensemble du pack d'abeilles des seins va être touché par ce traitement y compris les oeufs on n'a pas encore du couvain au perculé dans lequel le traitement n'agit pas donc c'est une période quand on récupère un des seins c'est assez intéressant de le traiter dans la foulée ce qui est intéressant en pratique c'est de le si on peut là c'est pas la période mais on le récupère donc comme on a vu on l'enruche on le met dans la ruche on le nourrit immédiatement il est content ça l'aide à s'installer ça l'aide à construire de la cire ça conforte le lieu qu'on a fourni l'intérêt de la ruche qu'on a fourni pour lui dans son choix ça évite qu'il reparte parce que ça arrive on enruche et depuis lui ça lui plaît pas et puis il repart il va choisir autre chose donc le nourrir a pas mal d'intérêt le lendemain une fois qu'il est bien installé qu'il est content de l'endroit qu'il a commencé à bâtir on traite ça c'est assez intéressant d'autant qu'on sait pas si l'essai a été traité préalablement par la souche de tout bien on sait pas chez qui cette récupération des seins elle va nous faire une population mais c'est rarement une population qui va nous fournir du miel dans la saison on l'a vu au départ la période c'est de avril avril jusqu'à juillet en juin on voit plus beaucoup des seins quand même mais c'est sûr que plus tôt il est dans la saison plus il peut s'installer et donc plus il peut avoir des réserves pour l'hiver et croître et s'installer pour l'hiver j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire c'est pas grave bon c'est pas grave mais donc on nourrit et on traite pour l'aider à s'installer voilà bon dans certains cas quand on est en juin que c'est un petit dessin on peut aussi choisir de le réunir avec une ruche qu'on a c'est l'option qu'on a on trouve que si c'est un dessin secondaire comme on l'a vu tout à l'heure c'est un petit groupe on va le mettre dans une ruche on sent que ça va pas le faire elles sont pas assez nombreuses on peut le réunir bon on verra ça ultérieurement comment on réunit des groupes mais c'est une possibilité vous pourrez croiser dans les boutiques à picoles ce qu'on appelle de l'attraper sain ces phéromones c'est un peu des conneries c'est un peu des conneries c'est largement des conneries ok qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ouais au moment ouais il y a un truc un truc au moment pardon où on attrape les seins donc là la période où vraiment on le décroche il y a un truc qu'on fait qui est pas mal en fait d'ailleurs on le pratique c'est avec un on n'a pas d'enfum il faut pas enfumer faut pas enfumer parce qu'on va on va avoir tendance à les resserrer c'est pas une c'est pas une bonne idée et puis on va brouiller les odeurs on veut qu'après elles suivent notre reine donc ça va pas nous aider et puis l'enfumage c'est aussi pour calmer les piqûres on n'a pas ce problème des piqûres voilà donc c'est pas une bonne idée par contre ce qui peut être une bonne idée c'est une assez bonne idée c'est on a un vaporisateur avec de l'eau avec du miel et on vaporise un peu ça va alourdir l'ensemble de la grappe et donc quand on la secoue elle va tomber un peu plus un peu mieux tout le monde voilà ça va les les faire se lécher aussi donc ça va ça va renforcer la propagation des phéromones etc voilà donc ça c'est pas mal ok donc là on était dans le cas on était dans le cas où quelqu'un nous appelle pour récupérer un essaim qui est donc en attente quelque part de trouver un lieu voilà bon on en aura peut-être dans la je sais pas si on en aura cette saison parce qu'avec le confinement ça va pas être bon en tout cas l'usage sachez-le l'usage c'est d'apporter un peu de miel ça ne s'achète pas un essai ça ne se revend pas un essai naturel ça ne se revend jamais parce qu'on sait pas dans quel état sanitaire il est donc c'est c'est absolument pas interdit enfin interdit par la tradition épicole ça ne se revend jamais ça s'offre ou ça se récupère par contre la tradition épicole c'est d'apporter un pot de miel à la personne qui l'a qui a prévenu c'est de la politesse c'est aussi intéressé parce que si la personne elle rappelle l'année d'après les essaims ils aiment bien se poser aux mêmes endroits c'est pas systématique mais ça arrive donc c'est une politesse intéressée aussi mais bon enfin c'est pour toi parce qu'on récupère un cheptel un cheptel ça vaut ça vaut bon il n'y a pas les cadres bâtiment enfin ça vaut ça vaut ça vaut 150 euros donc donc voilà c'est un beau cadeau d'être rappelé il y a une autre chose qui est intéressante c'est que sur cet essai-mage on peut essayer de le capter c'est-à-dire de se faire choisir on a deux techniques pour ça la première on va utiliser dans un ruché dans un ruché ce qu'on va faire c'est que on va mettre des ruches vides on va mettre des ruches vides en espérant que nos butineuses repèrent cette ruche vide et qu'elles la choisissent donc ça c'est une technique assez classique on peut mettre un peu aux alentours du ruché si on le peut des ruchettes c'est là où est utilisé ce fameux attrapé sain ce qui est le plus intéressant je disais l'attrapé sain qui est une espèce de languette avec des phéromones ce qu'il faut surtout c'est avoir une ruche sale une ruche qui a déjà vécu il faut qu'elle sente une ruche qui a déjà eu une population il y a de l'odeur il y a de la propolis il y a des restes de cire si on a laissé un cadre bâti c'est sûr que pour un dessin c'est formidable il y a déjà une base de construction donc ça plaît voilà donc on laisse on laisse toujours des ruches vides des vieilles ruches parce que on peut il peut être colonisé naturellement pour l'histoire du ruché quand on l'a monté avec Corine on avait acheté l'occasion les dadans que vous voyez on avait nettoyé on était encore des jeunes on avait nettoyé nos ruches et puis il y en avait une on n'avait pas eu le temps de la nettoyer et on a un essai qui est venu notre premier essai qu'on a appelé la sauvage est venu tout à fait naturellement et il s'est installé dans la seule ruche qu'on n'avait pas nettoyé alors il s'est évidemment occupé de la nettoyer derrière mais il y avait des odeurs il y avait de la vie il y avait des odeurs il y avait des odeurs et pourtant toutes les ruches avaient de la construction mais elles ont pris celles qu'on n'avait pas brûlées qu'on n'avait pas grattées en nettoyage et c'est là qu'elles se sont installées voilà donc c'est intéressant de laisser de laisser une ruche vide il y a une autre technique qui se fait qui est une technique russe qui n'est pas mal c'est pas mal c'est on va accrocher on va prendre un vieux cadre on prend vraiment un vieux cadre et puis on va l'accrocher en l'air sur un arbre et on espère que les seins au moment de laisser marge la grappe va aller se fixer sur ce cadre qui a de l'odeur qui attire de préférence à un endroit où on a déjà vu un essence posé c'est l'idéal voilà dans l'est de l'Europe ils pratiquent ça et avec succès il y a un autre intérêt qui est génial c'est que ce cadre donc qu'on va mettre en hauteur l'idéal c'est qu'on l'accroche avec une ficelle donc on peut le mettre à 4 mètres on a notre ficelle si avec bonheur on a un essein qui s'accroche on décroche notre ficelle on baisse notre cadre et il n'y a plus qu'à le faire tomber dans un carton et tout et on a récupéré l'essein de notre propre ruché qui n'est pas parti et qu'on n'a pas perdu voilà donc ça c'est une technique c'est une technique pas mal ok on a un peu fait le tour est-ce qu'il y a des questions vous m'entendez toujours ouais 5 sur 5 ouais instruction non ça c'est vieux instruction pour récupérer un épreuve ouais les divisions ok euh alors attends je suis en train de faire une conférence un bonjour de mon avis ok ok donc quand on alors euh ouais c'est juste ça alors les divisions euh 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 ok alors les divisions on a vu le 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 principe de la division c'est qu'on va diviser une ruche hein c'est on va partir d'une ruche pour obtenir euh deux ruches euh euh par storm la deck alors euh hop scroller ok bon euh euh alors ce que je voudrais vous raconter là-dessus euh le principe de la division donc euh le principe c'est que d'une ruche on va obtenir deux ruches bon euh ce qu'il nous faut c'est euh des reines euh une reine dans la nouvelle il nous faut du couvain il nous faut une réserve de miel il faut qu'elle soit nourrie il nous faut du pollen pour élever euh pour élever les les aveilles euh euh c'est-à-dire ce que je en fait ce que je me mets sur les bonnes choses ok mais je ne vais pas démarrer par ça euh bon le 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 alors excusez-moi ce que je ce que je ce que je veux vous dire euh le le vous allez vous allez trouver sur le net 40 000 méthodes il y a il y a de tout et et n'importe enfin pas n'importe quoi il y a il y a plein de manières de faire euh l'idée générale c'est donc qu'on va prélever d'une ou plusieurs ruches pour recréer une nouvelle ruche on sait que dès lors qu'on n'a pas de reine dans une dans une ruche si on a des oeufs et ça la ruche va pouvoir recréer une reine la faire féconder etc etc donc c'est là-dessus qu'on va se qu'on va se baser ensuite on va trouver énormément de méthodes plus ou moins heureuses mais un peu toutes fonctionnent ce qu'il faut avoir en tête c'est que il ne faut pas dépouiller une ruche trop et il faut que la nouvelle ruche ait un peu de tout donc on peut partir de vous avez trouvé des méthodes où on parle d'une ruche et puis une ruche extrêmement forte où on va donc prélever cadre de cadre de couvain des abeilles et de la ressource pollen et miel et on va splitter en deux on peut partir de plusieurs ruches prendre un petit peu dans l'une un petit peu dans l'autre et tout mettre dans cette nouvelle ruche mais dès lors qu'on a des oeufs et qu'on a des mâles etc qu'on est dans la période de reproduction ça fonctionne voilà ça fonctionne donc vous allez voir plein de méthodes ce que vous allez voir souvent il y a deux types de méthodes il y a les méthodes où on parle de déplacer une ruche il y a cette histoire de déplacer une ruche pour pour que les butineuses restent dans l'ancienne ruche vous savez que les butineuses elles reviennent toujours à leur ruche d'origine et qu'elles ne vont pas trop changer de ruche donc si on déplace la ruche elles vont elles vont revenir à l'ancien emplacement donc si on décale une ruche de 3 km on va risetter les butineuses et on va les forcer à se relocaliser elles ne vont pas retourner à l'origine donc il y a énormément de méthodes avec l'idée qu'on déplace la nouvelle ruche de 3 km ou alors qu'on la passe dans une cave pour forcer les abeilles à oublier leur localisation moi toutes ces méthodes je ne suis pas très fan c'est compliqué et puis on n'a pas de ruchier à 3 km c'est toujours compliqué donc c'est des méthodes un peu dont je ne saisis plus trop l'intérêt voilà je ne saisis plus trop l'intérêt de ces méthodes donc les méthodes que vous pourrez voir sur le net vous allez en voir plein et c'est des méthodes où on n'a pas besoin de déplacer à 3 km parce que ce n'est pas très intéressant voilà alors comment on fait alors on va en voir une on va voir la première qui a de l'intérêt mais ce n'est pas trop celle qu'on a déjà pratiquée ok bon donc on a on a une méthode qui n'est pas celle qu'on pratique nous mais qui est cohérente et qui sur le fond a les mêmes les mêmes mécaniques quoi donc là l'idée c'est qu'on va superposer une ruche donc on va prendre une ruchette on va finir par mettre sur notre ruche source ok donc la mécanique de cette méthode il y a un mot si déplacement de la ruche les butineuses redeviennent nourrices non mais les nourrices peuvent devenir butineuses mais on va y venir ok bon alors idée générale là on a une ruche extrêmement forte elle est sur dix cadres là le rouge c'est le couvain c'est la partie couvain avec du miel et du pollen en orange pour le pollen et en jaune pour le miel donc là on a une ruche très forte avec beaucoup de couvain donc on va récupérer ici dans cette technique là par superposition on va c'est la technique superposition on va récupérer des oeufs donc quatre de couvain un à trois quatre de couvain des oeufs au perculé non au perculé un petit peu de tout comme d'hab ok et du pollen qu'on va mettre dans une ruchette ou dans une ruche on en laisse à la mer et on récupère pas d'abeilles donc on transvase on va on prend nos cadres on les secoue au dessus de la ruche mère pour faire retomber les abeilles et on ne récupère que des cadres donc là on récupère on va récupérer du couvain au perculé non au perculé il nous faut du non au perculé ça c'est obligatoire pour avoir nos oeufs pour avoir une reine et puis et puis de la réserve à manger voilà on peut resserrer en mettant des cadres on va dans la ruche mère on va mettre des cadres des cadres non bâties pour qu'elles se mettent à bâtir et puis qu'elles se repeuplent et on va passer donc nos cadres sans abeilles on va les passer au dessus de la ruche mère donc là on a un peu enlevé du couvain ici on a toutes nos abeilles et ici on n'a pas d'abeilles et entre les deux on va mettre une grille à reine la fameuse grille à reine qu'évoquait Malik donc la grille à reine c'est une grille je vous le rappelle qui a des trous assez gros pour laisser passer les abeilles mais pas pour laisser passer la reine qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là on a notre ruche on a notre population et ici on a juste du couvain de la réserve et pas d'abeilles et notre grille à reine ce qui va se passer c'est que nos ouvrières elles vont sentir qu'en haut on a du couvain et donc elles vont monter donc on a une population de nourrices qui va monter notre reine elle, elle va rester en bas parce qu'elle est bloquée par la grille à reine donc on est tranquille on sait qu'elle ne va pas prendre en haut donc ça donne ce genre de construction on aurait pu mettre aussi une ruche au-dessus c'est moins chiant de mettre une ruche parce que là on est obligé de mettre des adaptateurs pour réduire et voilà donc où vont retirer la ruchette et on va avoir la question de où est-ce qu'on met où est-ce qu'on met les butineuses c'est-à-dire que une fois qu'on a du monde le lendemain une fois qu'on a du monde qui est en haut on peut séparer les deux donc on se retrouve avec en haut notre des nourrices voilà et en bas une plus grosse population avec plus de réserves on en a laissé un peu plus et puis quand même une majorité de nos abeilles qui sont là voilà donc bon là on a l'histoire qu'on pourrait le déplacer à deux kilomètres mais on a une autre une autre méthode une autre voilà une autre méthode qui moi je trouve plus intéressante c'est que on sait que nos butineuses elles vont revenir ici à cet endroit à l'entrée de l'ancienne ruche donc ce qu'on va faire c'est que on va prendre notre ancienne ruche le jour d'après et on va la déplacer on va la mettre ailleurs c'est une variation de méthode en dessous mais celle-là on va la déplacer et on va mettre notre ruchette à l'emplacement de notre ancienne ruche qu'est-ce qui se passe ici on a déjà peuplé avec des nourrices et nos butineuses vont en revenir ici comme on aura mis notre ruchette à cet endroit-là nos butineuses vont peupler notre ruchette notre ruche souche on l'a déplacée elle a perdu un peu de couvain et elle a perdu ses butineuses on aura fait en sorte de faire attention à lui laisser du couvain au perculé pour qu'elle ait assez vite un renouvellement de population elle a encore à manger on a une partie des nourrices qui vont se transformer en butineuses et la vie va reprendre elle va compenser assez vite si en plus on la nourrit ça lui fera du bien là on a fait une division à partir d'une ruche qu'on a divisé en deux est-ce que ça va ? vous avez compris que la mécanique c'est dans notre ce dont on s'occupe c'est que il faut que notre ruche mère elle garde un petit peu de tout notre ruche de division il faut qu'elle ait un petit peu de tout et en particulier des du couvain enfin des oeufs pour faire une reine après on fait attention à ce que tout le monde soit nourri il pourrait jouer on sait que les butineuses vont revenir à l'endroit d'origine à l'emplacement d'origine donc on va mettre plutôt notre ruchette un peu faible la ruche mère on va la décaler pour répondre à Sophie donc on la décale on va la mettre là dans le trou ici et elle va perdre ses butineuses et on sait que nos butineuses elles reviennent à l'endroit d'origine ok la mécanique la façon dont on va opérer il y a beaucoup de variations mais ce dont il faut se préoccuper c'est que premièrement la ruche divisée il faut qu'elle ait des oeufs parce qu'elle va faire une reine la deuxième idée c'est qu'il faut pas complètement dépouiller une ruche la troisième idée c'est qu'il faut que tout le monde ait à manger donc il vaut mieux nourrir et le quatrième paramètre à avoir en tête plutôt c'est des paramètres à avoir en tête c'est que les butineuses vont retourner à l'emplacement initial quoi qu'on mette là on peut mettre la ruchette on pourrait même remettre la ruche source si on l'a un peu dépouillée ou si on lui a pris beaucoup de nourriture par exemple et qu'on se dit qu'elle est un peu faible en nourriture et bien on va lui laisser les butineuses pour qu'elle puisse se remplumer si j'ose dire assez vite quoi voilà donc la ruche mère et bien là dans notre schéma actuel on la déplace c'est elle qu'on va déplacer et on va laisser pour laisser les butineuses à la ruche cible à la division en la laissant à l'emplacement de la ruche mère en remplaçant la ruche mère par la ruche cible le second dessin à une reine comment et bien il va faire sa reine tu sais Vincent ça fait déjà deux fois que j'explique je sais que tu adores ça mais ça fait déjà deux fois que j'explique il a ses oeufs il a ses oeufs tant qu'il a des oeufs de moins de trois jours et bien les abeilles les nourrices vont continuer à faire de la gelée on va avoir un trou de ponte donc c'est pour ça qu'on veut absolument qu'il y ait aussi du couvain operculé non operculé parce qu'on va avoir un trou de ponte le temps que notre reine soit fécondée donc il faut que c'est pour ça que le plus souvent on laisse quand même les butineuses à la ruche cible parce qu'elle elle n'a pas de reine elle va avoir un trou de ponte donc il faut avoir ça en tête après on va suivre le processus normal l'oeuf il n'y a pas de reine dedans puisqu'on a notre reine est restée dans la source donc notre cible notre division elle n'a pas de reine Clouf Clouf elle va refaire sa reine si en plus on a fait ça en récupérant un cadre où il y avait déjà des cellules de reine parce qu'on a une fièvre décémage on a gagné du temps on a déjà une cellule de reine on la met dans la ruche cible c'est malin on gagne du temps dans le processus et donc dans le trou de ponte Lorenzo avec les nourrices et le couvain de l'onneau perculé ouais si je comprends bien oui Sophie on mettra le cadre avec les jouettes dans la ruche les cadres avec les jouettes on s'en fout les jouettes c'est des jeux c'est des c'est des fausses cellules royales elles seront jamais dès qu'elles sont bombées elles seront jamais pondues dedans on les repère une fois qu'elles sont bombées enfin qu'elles sont vraiment rondes comme on les a vus tout à l'heure c'est mort non ce qui nous intéresse c'est une cellule royale comment vont se relocaliser les abeilles de la ruche mère si on la déplace à deux mètres elles vont revenir à l'endroit d'origine donc il faut que tu mettes quelque chose à l'endroit d'origine sinon tu as un pack de butineuses sur le sol mais c'est un choix soit tu laisses la ruche souche maintenant c'est pas le plus classique mais si tu l'as trop dépeuplée si elle n'a plus rien à manger oui mais plus souvent tu mets la ruche cible tu mets en tout cas celle où il y a le moins à manger parce qu'il faut ramener à manger c'est des choix c'est des stratégies aussi c'est un peu des c'est des choix voilà tiens ici on est dans ce cas là déplacer la souche à 10 mètres et laisser la ruchette à sa place la ruchette elle récupère elle récupère des petits notes ok Malik attend est-ce qu'il n'y a pas de risque de baisse de température dans la ruchette ouais ouais alors on fait attention à ce qui est du monde il faut il faut que la on a on a un enjeu de la population mais la population le le c'est c'est une relation entre la population et la taille donc faut pas que ce soit surdimensionné donc soit t'as une ruchette t'as 5-4 dedans donc faut que il faut qu'il y ait un peu de monde quand même pour le maintenir c'est l'intérêt de cette méthode là de l'une sur l'autre on va garder la chaleur quoi la ruchette le temps on a quand même une journée où ça va se peupler et on garde la chaleur on pourrait même on pourrait même il y a des gens qui laissent les ruches les unes sur les autres qui vont par exemple retourner la ruchette pour mettre l'entrée de l'autre côté ou la qui vont inverser mettre la ruche source au dessus et qui vont la retourner pour mettre l'entrée de l'autre côté non la couleur non ça a pas trop d'importance à ce niveau là c'est quand même la localisation qui est le plus important c'est sûr que la forme perturbe un peu mais c'est pas le plus c'est pas ce qui joue le plus pour la question de Stéphane est-ce qu'il fallait avoir la même couleur voilà mais c'est surtout la taille il faut que la taille soit cohérente on a un autre format de ruche qu'on appelle des nucléis qui servent à faire des à vraiment faire de la cellule royale peut-être une petite raine ici non bon mais c'est des quarts c'est des quarts de ruche donc c'est vraiment c'est comme une c'est un un quart de ruchette pardon c'est vraiment c'est tout petit quoi c'est tout petit et là on a une toute petite pardon pour finir sur le point de Malik et là sur les nucléis qui servent à l'élevage des reines c'est tout petit c'est comme une espèce de en polystyrène souvent c'est comme une petite boîte à glace quoi dans lequel il y a des ruchettes à Montreuil ouais ouais il y a plein de ruchettes il y en a plein on en a même en polystyrène qui sont des ruchettes de transport qui nous qui sont quand on achète un essai sur cadre souvent il est dans une ruchette en polystyrène voilà qu'est-ce qu'on fait quand on a fait notre division donc notre ruche souche eh ben elle est crémée on a un peu enlevé un peu de monde elle n'a pas essaimé elle continue son développement elle va remplir sa hausse si on lui met une hausse elle n'est pas elle va assez vite compenser bon là il ne nous reste pas voilà ok la ruchette il nourrit ok si on va à 50-50 on peut éviter le pillage en réduisant le trou de vol bon voilà on la laisse tranquille le temps qu'elle fasse sa reine voilà on ne va pas perturber on ne va pas perturber il faut aller jeter un œil mais enfin il faut le le la laisser la laisser tranquille on peut nourrir régulièrement plutôt un peu à petite dose plutôt qu'une fois une grosse quantité voilà on peut jeter un œil pour voir si si nos cellules royales sont bien en route mais après on la laisse tranquille et puis on regarde quatre à cinq semaines après voilà si on a bien notre nouvelle reine qu'elle est bien fécondée et que c'est bien partie voilà ok bon pas mal de variantes vous voyez là avec une là une variante avec une hausse intercalée voilà ou là on pourrait même les laisser assez longtemps de cette façon-là parce que bon là ils divisent on pourrait même les laisser comme ça ça marche il y a des systèmes de ruches à deux reines qui fonctionnent un peu de cette façon-là avec deux ruches qui partagent des hausses ok ça c'est des variantes je vais vous laisser ce document ok vous verrez il y a plein de variantes mais ce qui est vraiment important c'est d'avoir un peu la technique la technique en place quoi vous voyez alors là là ils vont là ils déplacent pas mais ils bloquent les butineuses l'entrée ils les empêchent de retourner à la source et donc elles vont être obligées d'aller trouver un autre endroit elles vont aller se mettre à côté voilà là on a on a une variante de mécanique qui est intéressante que vous allez retrouver aussi ce qu'on appelle l'éventail bon là on est toujours sur cette idée des butineuses qui retournent à la source on part de avant ici on a nos butineuses qui rentrent dans notre colonie source ici il a divisé alors il peut avoir il a divisé à partir de sa ruche mère il a divisé carrément en trois c'est possible sur une route sur une sacrée ruche même une sacrée ruche mais là l'intérêt c'est qu'il a son emplacement d'origine ici de sa ruche mère donc ces butineuses vont venir ici et il met en éventail ces trois ruchettes et donc là il a choisi notre hubert il a choisi de récupérer ces butineuses sur les trois ruchettes de les dispatcher sur les trois ruchettes elles reviennent à leur origine et elles vont trouver trois ruches et puis petit à petit elles vont elles vont faire elles vont choisir une ruche elles vont faire une ruchette la première fois un peu au hasard ou un peu comme ça et puis petit à petit au fur et à mesure des allers-retours elles vont s'acclimater à une odeur et en plus en prive des G1 et là on divise nos butineuses en trois petit à petit on va les séparer on va les décaler progressivement de un demi-mètre par un demi-mètre jusqu'à arriver à les avoir dispatchés voilà ça alors là le 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 qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a souvent impliqué avec Corinne le on 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 part pas d'une ruche super forte on part de trois ruches euh ah vous m'entendez plus vous m'entendez encore ou pas ouais si ouais non c'est Stéphane plus d'Alex c'était plus tu veux plus d'Alex donc là euh le 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 l'écrimage multiple ils appellent bon euh je savais pas que ça s'appelait l'écrimage multiple euh mais là on divise à partir de trois ruches l'intérêt c'est qu'on prend moins on prend moins euh à chaque ruche donc euh donc on va continuer à avoir des ruches en production euh l'autre intérêt c'est qu'on peut choisir vraiment en fonction des ruches donc l'idée c'est que bah on va prendre dans l'une du 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 couvain naissant et puis euh et des abeilles euh là on va prendre de la nourriture euh après ils disent plus abeilles euh euh ils prennent des abeilles dans les trois bon l'idée pardon on va prendre par exemple dans l'un dans l'une on va prendre du couvain operculé couvain naissant dans l'autre on va prendre de la nourriture et dans la troisième alors celle-là on leur a tendance à lui laisser ses butineuses hein celle-là on va pas lui piquer ses butineuses hein parce qu'on lui a piqué de la nourriture et la troisième on va prendre bah des oeufs alors bah celle-là euh celle-là par exemple voilà et donc on va prendre un peu moins chacune et on va tout mettre dans une ruches ici comme on va prendre des oeufs et bah on va on va l'intérêt c'est qu'on choisit on choisit et on peut dispatcher alors on va on fait notre visite bon ici on a du couvain naissant on va prendre une où il y a du couvain on a quatre cadres de couvain operculé ah bah tiens c'est bon celle-là on pourra lui prendre un cadre un ou deux cadres de couvain celle-là ah bah on en a repéré une il y a plein à manger plouf plouf et bah on lui prend c'est à elle qu'on va prendre un peu de nourriture parce que celle-là elle est saturée elle a plus trop de place pour pondre elle a quatre cinq cadres plein de miel dans le corps elle a plus la place pour pondre elle va nous essaimer dans les doigts et bah on va lui créer de la place on va lui piquer de la nourriture celle-là et puis la troisième on va lui piquer des oeufs alors celle dont on pique les oeufs c'est celle qui va donc nous fournir une souche de rennes bah celle-là on va plutôt faire en sorte d'être une souche qui nous intéresse on avait parlé dans notre processus dans nos processus de sélection des rennes bah on a une souche qui nous plaît bien ça c'est ça celle dont on va prendre les oeufs c'est une bah c'est un une reine qui est productive pas trop péssémeuse par nature propre qui produit bien et qui en plus nous pique pas trop celle-là c'est celle-là dont on va prélever des oeufs qui vont nous faire notre notre reine donc là on aura on aura piqué dans trois on a sélectionné sans doute qu'on va mettre notre ruchette à la place d'une de ces ruches pas celle-là qui a perdu sa nourriture mais par exemple celle-là bon qui a déjà fourni le du coup vin naissant et on va plutôt pardon on va plutôt quand même mettre sur celle dont on a pris les oeufs parce que là c'est toujours la réflexion celle-là on lui a piqué sa nourriture on va pas lui piquer ses butineuses celle-là on lui pique son couvain naissant donc elle va aussi avoir un trou de butineuse on va éviter de lui piquer ses butineuses on va plutôt choisir celle-là on va mettre la ruchette à la place de celle-ci qui a perdu des oeufs mais qui a du coup vin à naître mais c'est des choix on peut aussi choisir quand même celle-là si celle-là on a du couvain on a prélevé du couvain naissant mais il en reste et puis on a de la nourriture en stock bon on se dit on va lui piquer ses butineuses c'est un choix alors je reviens sur le fait là qu'ils aient marqué trois fois qu'ils piquent des abeilles alors on pourrait prendre des abeilles des trois en pratique enfin en théorie plutôt pardon si on pique des abeilles des trois pardon je suis en train de parler des nourrices parce qu'on a dit qu'on mettait on l'a vu dans notre premier schéma on pique on a besoin de couvain au perculé de nourriture deux pour faire une reine et on a besoin de nourrice pardon on a besoin de nourrice évidemment dans notre premier dans notre premier là on les avait fait monter vous vous souvenez on les avait fait monter à travers la grille à reine puisqu'elles avaient trouvé du couvain en haut donc elles étaient montées naturellement là il faut qu'on les prenne on peut les prendre sur une de ces ruches on pourrait même imaginer qu'on les prend sur une autre ruche on va prendre des cadres et on les tape pour faire tomber des nourrices on prend des cadres de couvain et puis on les tape au dessus de notre ruchette pour faire tomber nos nourrices voilà en pratique vous verrez ça à un moment donné aux ruchés vous aurez des manips qui ressembleront à ça voilà nous on va le prendre plutôt d'une seule ruche les nourrices on va les prendre que d'une ruche en théorie on pourrait les prendre de plusieurs ruches parce que des abeilles des abeilles sans reine ne vont pas trop se battre mais bon cela dit moi je ne suis pas fan si vraiment on voulait le faire vous voyez il y a des gens qui le font à ce moment là on recommanderait je ne sais pas si je le dis mais si on prenait des nourrices de plusieurs ruches pour ne pas qu'elles se battent l'idée c'est qu'on va les arroser d'eau avec un peu de miel dedans pour les forcer à se lécher et brouiller un peu les odeurs et les occuper à se lécher les unes les autres et donc qu'elles pacifier tout le monde voilà moi je ne suis pas fan de l'abord idée mais vous voyez il y a plein 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 de variants l'idée générale c'est vraiment on a besoin de couvain on a besoin de nourriture on a besoin d'eux absolument parce que sinon on n'aura pas de reine on a besoin de nourrices qu'on va prélever dans une ruche et qu'est-ce qu'on choisit de faire des butineuses qui retournent qu'est-ce qu'on met à l'endroit de l'ancienne ruche il faut qu'à la fin on ait un équilibre pour que on n'en ait pas trop déséquilibré une voilà on va avoir tendance quand même à nourrir la ruchette et voilà mais c'est c'est à partir du moment où on a les fondamentaux en tête on peut choisir des méthodes des méthodes qui vont bien moi j'aime bien celle-là c'est celle qu'on a pratiquée à peu près à chaque fois et voilà est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter est-ce que ça va c'est forcément un peu abstrait la division ça demande un peu de manipulation mentale mais ça demande un peu de manipulation mentale le bon ces schémas-là sont je trouve parmi les plus clairs j'ai mis dans le j'ai mis dans le dans le drive il y a deux documents il y a un autre document où il y a d'autres il y a d'autres variantes bon il y a un autre document qui est celui-là mais voilà là vous avez un super document ça c'est un super truc c'est chambre d'agriculture région Alsace qui a fait ça c'est super ce truc-là voilà ça récapitule un peu tout là ce que je vous ai raconté et d'autres choses que je ne vous ai pas raconté mais il y a des méthodes il y a des méthodes aussi il y a d'autres méthodes de division bon il y a tout un topo sur l'élevage de rennes ce que je veux vous dire c'est que pour conclure là-dessus ce qui est important c'est vraiment les fondamentaux de la logique générale on veut des oeufs on veut qu'il y ait un peu de tout en même temps on ne veut pas sacré chez notre source voilà après il y a un peu de regard de pas appauvrir complètement une ruche et après c'est vraiment des trucs de logique qu'il faut avoir en tête si on pique la nourriture plus les butineuses ça ne va pas le faire voilà sauf si on nourrit mais à ce moment il ne fait pas mal nourrir voilà c'est des trucs de logique les butineuses elles vont revenir à la source qu'est-ce qu'on met enfin elles vont revenir à l'endroit initial il faut s'en préoccuper qu'est-ce qu'on met là il faut des oeufs pour faire une reine sinon c'est mort une fois qu'on a ça en tête vous allez trouver plein de variantes trouvez des schémas qui vous parlent c'est pas toujours clair ça parle pas de la même façon à tout le monde voilà j'ai revu là l'apiculture en BD qui est un super bouquin il y a un truc sur les sur les pareil sur les divisions finalement je trouve sa méthode pas très claire alors qu'elle est très imagée ça dépend un peu si voilà bon là il y a deux méthodes dans les documents que j'ai mis en partage qui sont quand même je trouve finalement assez claires mais garder en tête garder en tête les fondamentaux à mon avis abandonner les histoires de déplacer à 3 km parce que c'est chiant et puis je vois finalement pas tant l'intérêt l'histoire des passages en cave bon ouais et voilà au total combien ça nécessite deux jours qui c'est qui a une réponse une reine une ouvrière 3,6,9 une reine 3,6,12 et un mâle 3,7,14 donc c'est 3,6,12 3 jours un oeuf 6 jours à une larve 12 jours au perculé la naissance une petite semaine avant qu'elle sorte sécondation elle revient encore quelques jours avant que tout ça se mette en route généralement ça démarre un peu mal elle pond un peu deux oeufs par cellule un jour ou deux le temps que elle régule son débit de spermatozoïde voilà en gros c'est un mois et demi si on a mis une cellule au perculé de reine au perculé qu'on a récupéré on saute les 3 jours d'oeuf et les 6 jours de larve donc on a déjà gagné 10 jours dans l'affaire donc c'est pas mal il nous en reste une trentaine quoi même un peu moins 12 jours au perculé disons si la cellule a été au perculé il nous reste disons 10 jours les 7 jours d'attente 5-7 jours avant qu'elle aille se faire féconder les 3 jours après on a 10 jours 20 jours on est descendu à 20-25 jours quoi voilà on peut faire on dit en gros les gens qui poussent vraiment le système ils arrivent tu vas en faire 3 dans la saison quoi à partir d'une ruche tu débites 3 fois j'ai lu tout à l'heure en regardant que je vous le mettrai enfin non le truc n'est pas très il y a un gars qui s'appelle Guth je vous en ai parlé déjà qui est au Luxembourg qui est un grand producteur de Rennes au Luxembourg qui est vraiment une référence je vous en avais parlé pour les choix de est-ce qu'on a un plateau grillagé ou non en dessous puisque lui il avait dit à un moment donné qu'il fermait et que maintenant il dit il dit qu'il a une méthode pour faire 10 divisions dans l'année sur une ruche j'ai vu un peu sa méthode c'est pas clair je suis pas sûr qu'il veuille que ça soit clair mais ça tient en dépasse je vous la mettrai mais voilà est-ce que ça va on est pas mal vous pouvez remettre le son merci beaucoup c'était super intéressant et hyper clair honnêtement cool j'avais pas j'étais pas sûr sur les divisions parce que la division vous allez voir beaucoup les méthodes fais ceci fais cela mais quand on on a vite fait de se perdre si on perd les fondamentaux à chaque fois qu'on a fait des divisions en fait on a toujours opéré un peu pareil avec Corinne on fait une visite de toutes les ruches puis en même temps on sait qu'on veut faire une division et puis on tiens elle elle a ça tiens elle elle a ça puis on se note le nôtre et puis à la fin quand on a fini de faire le tour et ben on a nos notes on sait que on réveille de faire hop elle on lui prend ça parce qu'on le sait elle on lui prend ça elle on sait nous on a pas mal opéré comme ça c'est assez c'est assez confortable quoi et c'est au printemps qu'on peut faire des divisions uniquement ouais c'est dès lors qu'on a des mâles d'accord voilà tu peux dès lors que t'as des oeufs de mâles ok tu sais que c'est 3-7-14 quand t'as des oeufs de mâles tu sais qu'ils vont naître qu'ils sont au perculé tu sais qu'ils vont naître 14 jours après quoi au maximum donc tu cales avec ça le début de saison là 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 clairement on est dans le début de saison quoi mais c'est parti vous avez vu des oeufs de mâles au perculé c'est bon c'est parti là ça pourrait ça pourrait le faire et puis dès lors qu'on trouve des cellules de reine la CMH c'est que c'est bon elles sont pas folles ça va ? ouais tu nous les as partagé où les docs là que tu nous as montré ils sont dans le ils sont dans le drive dans le dans la bibliothèque dans la bibliothèque ouais ok merci ceux qui n'ont pas accès à la bibliothèque vous m'envoyez un petit email et puis on cale c'est là que ça se passe ouais plutôt que je vous crée ouais vous m'envoyez un mail comme ça je ne refais pas le tour de qui l'a pas encore ok Malik c'est à peu près sûr que tu l'as pas et les autres j'ai un doute sur Stéphane et Laurent les autres vous avez un texte et donc là il y a une bibliothèque à Picole il y a beaucoup de choses c'est un exclude vous pouvez aller prendre des choses vous pouvez rajouter des choses et tu l'as mis il n'y a pas de dossier division je regarde il doit y avoir non il y a un dossier division dans technique dans technique à Picole d'accord et et normalement dans le grand dossier le ruche pop il y a un dossier formation et dedans il y a les cours 1 2 3 non attends je ne les ai peut-être pas mis d'ailleurs il y a un ruche pop j'essaye d'ouvrir là pour l'instant je ne vois pas euh je vais attendez je vais essayer de couper les les enregistrements ouais Alex tu pourrais juste dire si confirmer si ça marche ou pas l'enregistrement parce que j'ai quand même tout sur là j'ai deux heures d'audio ouais donc si je peux libérer un peu de partie de mon téléphone je vois bien donc juste si ton enregistrement ça a marché en tout cas je vais le mettre tu fais un petit signe ok ouais merci merci je vais le mettre je vais le mettre enregistrement je vais le mettre